Musique C'est en Meuse, à quelques kilomètres de Verdun, que nous posons notre caméra cette semaine. Ansemont est la commune choisie par notre chef du jour, Elodie Louvet. Originaire de Bar-le-Duc, Elodie a été élevée au bon petit plat de sa maman. C'est donc tout naturellement qu'à 16 ans, elle décide d'intégrer l'école hôtelière de Verdun avec un objectif en tête, se former dans des maisons étoilées. Elle va faire ses armes en Belgique, en Suisse et en France, avant de revenir en Lorraine. Des expériences qui vont lui permettre d'affirmer sa personnalité culinaire. Après quelques années dans la restauration de collectivité, Elodie réalise l'un de ses rêves, avoir son propre restaurant. C'est ainsi qu'est né le Bistro d'Elo. Pour Afedou, elle nous invite à réaliser des recettes simples et familiales, comme ses samoussas aux chèvres et sa petite vinaigrette à la confiture de coin. Elle nous attend en cuisine, on la rejoint immédiatement. Toute la semaine, c'est Elodie Louvet du restaurant Le Bistro d'Elo à Ansemont qui nous accueille. On va commencer avec une première recette autour du chèvre apparemment. Elodie, qu'est-ce que tu as prévu pour nous ? Dis-moi. Alors aujourd'hui, Valentine, on va préparer un samosa, donc très croustillant, en feuille de brique, avec le chèvre, le crotin de chèvre, crème fraîche et vinaigrette à la gelée de coin épicée. Ok, ça marche. On commence par quoi ? Dis-moi. Alors, on va mixer le chèvre, la crème, les échalotes. On fait notre farce. Ok. Donc là, tu vas mettre le crotin directement. Voilà. Tu en mets deux ? J'en mets deux, oui. D'accord. Pour avoir quand même une belle farce. Donc là, tu n'es pas partie sur un chèvre frais. Tu es partie sur quelque chose quand même qui est un peu plus prononcé. Tu as envie que ça sente le chèvre. Voilà. Plutôt affiné, parce que l'affinage va amener vraiment quelque chose un petit peu en plus. Oui, de goûrement. Exactement. Au niveau du goût, comme tu l'as dit. Alors, je mets quand même déjà, comme c'est le fil conducteur, une petite pointe. Je pensais qu'il y en avait que dans la vinaigrette, tu vois. Alors, on en met quand même un petit peu, tu vois, pour contrebalancer. Et puis, c'est un peu le fil conducteur. Ok. Alors, une belle cuillère de crème fraîche par crotin. D'accord. Alors là, c'est la crème du crémier. Donc là, c'est un produit que tu as allé chercher à côté, quoi. En gros, c'est ça. Tu essaies de trouver un peu de producteur dans le coin ? Oui, on essaye d'aller au marché à Verdun. D'accord. Et puis, alors, effectivement, on a quand même des petites pépites. Il faut réussir à les trouver parce que bien souvent, les producteurs sont un peu timides. Ils ne viennent pas forcément te voir. Voilà. Alors, ensuite, une pincée d'échalote. D'accord. Parce que l'échalote, ça va être super important pour le goût. Donc, échalote que tu as déjà ciselée. Ciselée, voilà. Persil frais, très, très important. Alors ça, c'est mon péché mignon. Il n'y a que du persil frais ou tu as autre chose ? Que du persil frais. Mais tu peux aussi mettre, tu peux, avec le persil, ajouter la ciboulette. D'accord. De toute façon, plus tu as d'herbe fine et mieux c'est, finalement. Donc là, c'est bon. On va mixer. On y va. Donc là, l'idée, c'est que ça soit bien mélangé. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir une crème hyper lisse. Parce que l'idée, c'est aussi d'avoir un peu de mâche. D'accord. On ne sale pas. D'accord. Les chèvres en lui-même, c'est quand même assez salé. D'accord. Donc, tu n'as pas besoin d'assaisonner. Et là, c'est bon. Ok. On va la débarrasser. Oui. Oui, effectivement, tu as quand même de la mâche. Oui. Puis, on ne brutalise pas le produit. Et puis, alors, ça risquerait de le chauffer aussi, le fromage. Oui, ce n'est pas le bon. Non. Et d'ailleurs, quand on va croquer dans le samoussa, ça va être… En gros, on va vraiment avoir le fondu, le côté fromage fondu. Alors, tu ne t'attends pas à avoir les fils de la raclette. Mais effectivement, puisqu'on a mis de la crème, de la crème fraîche, on va avoir ce côté et à la fois encore un peu crayeux et à la fois fondant avec la crème. Moi, je sais que j'aime un petit peu ça. Quand je mange quelque chose, j'aime bien qu'il y ait une histoire derrière. Tiens, qu'est-ce qu'il y a… Voilà. Oui, qu'ils reconnaissent un peu ce qu'on a… Ou ce qu'on a mis… Ce qu'il y a dedans, quoi. Alors, on met ça de côté et on passe à la vinaigrette. Ça marche. Hop, ça, je laisse là. Alors, pour la vinaigrette, Valentine, d'abord, la gelée de coin. Ok. Donc là, je mets quoi ? Je mets une cuillère… Deux belles cuillères. D'accord. Donc ça, c'est la gelée de coin de… Tu l'as trouvé où ? De maman Nadine. D'accord. Donc, en fait, on a beaucoup de personnes qui nous déposent des coins parce que, quelque part, c'est la saison. Et ma maman fait la gelée. D'accord. Et donc, il y a quoi dedans ? Enfin, c'est du coin ? Est-ce qu'elle a une recette un peu particulière ? Voilà, parce qu'elle ajoute des épices. Ah, ok. Surtout au moment de Noël, puisque c'est la saison. Donc, coriandre, cannelle, vanille… Ça se sent. Et j'en passe parce qu'elle a ses petits secrets. Ah, d'accord, ok. Bon. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, on détend avec le vinaigre balsamique. Je vais me dire stop. Si tu peux y aller. Ce qu'on va chercher… Hop ! Voilà. C'est d'avoir, tu sais, cette acide et sucrée, en fait. D'accord. Oui, tu veux quelque chose d'équilibré. Voilà. On appelle ça un peu une gastrique. Alors, c'est chaud, une gastrique, mais… Ok. En tout cas, en termes de goût, c'est ce que tu recherches. Voilà, il faut que ça explose. Parce que, voilà, le samosan lui-même, il va être très, très rond. Oui, c'est vrai. Très en rondeur. Et là, il faut ramener… Enfin, moi, dans ma cuisine, j'aime toujours ramener un petit élément qui… Ah, ben, c'est ce qui va donner finalement le relief à ta recette. Qui fouette. Alors, je te propose de prendre le petit fouet. Oui, ça marche. Comme ça, tu vas pouvoir détendre vraiment. Et là, on va monter avec l'huile d'olive. D'accord. Oui, parce que là, dans la recette, on a quasiment terminé. En gros, il y a la vinaigrette. Après, on n'aura plus que les samosas… Le montage du samosa. … à façonner, la cuisson. Et puis, on peut goûter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut très bien l'imaginer sur une entrée Ou même, si tu en fais plus Même sur un plat Absolument Le petit plateau apéro Ça peut être sympa avec les mains Ou même une alternative À un plateau de fromage Tu peux en faire avec différents fromages C'est vrai qu'on nous propose aussi ça Au restaurant Avec du bris Super À refaire à la maison Pour la prochaine recette Tu as choisi quoi ? Alors, butternut Cette saison Crème de butternut Avec son oeuf poché Et un condiment à l'ail Et puis, voilà